Ces dernières semaines, la presse militante de gauche a mené une offensive inédite contre la droite. D'abord avec une entreprise de diabolisation durant les élections législatives à base de prétendues enquêtes et révélations. Ensuite, par l'interdiction de fait de la première chaîne de la TNT, C8. Après des années de travail pour parvenir à bâtir un organe de presse d'investigation capable de rendre coup pour coup et de mettre fin à l'hégémonie de Mediapart, nous sommes prêts. Frontières sera au rendez-vous. Il est aujourd'hui nécessaire d'investiguer sur l'islamisme, l'immigration et l'extrême gauche, de les cartographier, de connaître leurs réseaux et d'enquêter sur leurs méthodes de financement, de devenir enfin ce Mediapart de droite que tout le monde attend. Les liens entre les islamistes et l'extrême gauche seront montrés au grand jour. Nous enquêterons sur eux. Nous avons laissé la gauche transformer la France en un archipel de communautés en divisant les français, aujourd'hui les uns contre les autres. Nous irons partout là où ils ne veulent pas que nous allions, dans ces cités, dans ces quartiers, dans ces terrains abandonnés. Nous irons montrer, caméra et micro à la main, ce qu'ils ne veulent surtout pas que vous voyez. Chaque jour, la gauche méprise la liberté d'expression. Des voix sont réduites au silence et des idées sont effacées. On a laissé la première chaîne de la TNT être censurée par l'Arcom. Pourtant, la liberté d'expression ne se négocie pas. Nous refusons que nos idées soient balayées par la gauche. Alors, nous ne nous dépendrons plus des plateformes qui nous censurent, ni des médias qui étouffent les idées de droite. Nous serons à leur écoute et retranscrire sans filtre ceux qu'ils vivent dans leur quotidien. Depuis des années, sur les plateaux télévisés, les journalistes de gauche vous font la morale sur les questions d'immigration, sur les questions des frontières. Ce sont des gens qui se gâtent d'argent public, de votre argent, et qui vous insultent. Ils vous ont menti, ils vous ont dit que vous ne voyez pas ce que vous voyez, que vous n'entendez pas ce que vous entendez, que vous ne ressentez pas ce que vous ressentez. Aujourd'hui, nous ne les laisserons plus débiter leur contre-vérité. Nous ne laisserons plus avoir le monopole du dialogue. Nous serons là tous les jours pour leur dire que l'ère du mensonge est terminée. Nous avons trop longtemps laissé cette gauche médiatique défendre des cortèges violents et qui excluent les journalistes de droite. Désormais, nous serons présents sur chaque manifestation. C'est dans un contexte politique difficile que le média frontière s'engage à être présent à l'Assemblée nationale. Nous suivrons pour vous le vote des lois au Parlement, pour vous donner un accès toujours plus transparent à l'information. Avec une équipe de 25 journalistes permanents, un pôle investigation renforcé avec des spécialistes en analyse de données, le lancement d'une matinale en direct de 8h à 9h et de nouveaux reportages et émissions, nous inoderons la toile pour devenir ce vaisseau amiral de la bataille numérique. Désormais, il vous appartient de nous soutenir en vous engageant à nos côtés. Au cœur de notre combat et de notre modèle, nous vous dévoilons une nouveauté inédite, l'application mobile frontière qui nous protège de la censure et vous permet d'être connecté à la juste information au quotidien du lundi au dimanche. Si vous entendez notre appel, téléchargez dès maintenant notre application mobile frontière qui est disponible sur iPhone mais également sur Android dans les prochains jours. Si vous souhaitez mener le combat à nos côtés, abonnez-vous. Un objectif, 10 000 abonnés au 31 décembre 2024. Merci à tous, on compte sur vous. Chers amis, c'est la rentrée de frontière et comme nous vous l'avions annoncé, c'est l'occasion pour votre média de vous présenter notre formidable développement qui va nous permettre à la fois de passer un cap dans la conquête numérique de l'espace médiatique et de l'autre, de bâtir un grand média d'investigation capable de concurrencer d'ici quelques années Mediapart. Dans cette vidéo, je vais vous présenter tous nos projets et nouveautés qui vont renforcer notre assise et nous installer durablement dans le paysage médiatique. Du lancement d'une application mobile d'information à la création d'une matinale et d'émissions en direct sur tous les réseaux sociaux, en passant par un pôle dédié au débunkage régulier de l'actualité. Tout d'abord, nous avons le plaisir de développer notre équipe. Nous passons ainsi de 12 personnes à 24 journalistes, reporteurs, monteurs et graphistes en plein temps. Notre pôle investigation est lui renforcé avec de nouveaux journalistes intégralement consacrés à l'enquête et spécialisés notamment dans l'analyse de données et l'OSINT, qui peuvent s'appuyer sur des data scientistes et experts. Ce pôle a pour mission de travailler sur des enquêtes au long cours sur l'immigration, l'islamisme et l'extrême-gauche. Nous allons également développer nos reportages de terrain en vous en proposant plusieurs chaque semaine. D'abord avec la couverture quasi systématique des manifestations d'extrême-gauche par notre nouveau reporter de terrain David Alem, président du média occidentis, mais également des manifestations illégales de sans-papiers et d'associations immigrationnistes. Ensuite, nous reprendrons également le terrain avec l'arrivée, que dis-je, le retour de Jordan Florentin qui nous fait le plaisir de reprendre la bonnette du média et de vous amener dans les cités et quartiers perdus de la République. Un journaliste courageux et dynamique qui n'aura de cesse d'aller là où on voudrait nous interdire de nous rendre et qui s'est déjà justement rendu ces derniers jours à Calais, Nanterre et Clichy. Il aura pour mission de sillonner la France sur ces territoires dans lesquels sont installés des migrants, sous la contrainte de l'État. Ensuite, nous sommes heureux de développer et lancer de nouveaux formats vidéo massifs grâce à notre emménagement et notre installation dans de nouveaux studios vidéo que nous avons installés tout l'été. Grâce à cela, nous allons lancer une matinale de 8h à 9h du lundi au vendredi en direct sur tous les réseaux sociaux, dont X Twitter, animé par notre brillante journaliste Louise Maurice. D'ici quelques semaines, nous serons également en mesure de lancer d'autres émissions en direct sur les réseaux sociaux, participatives, pour couvrir l'actualité chaude au quotidien et organiser la riposte. En effet, on entend trop souvent que la droite a gagné la bataille culturelle sur le net. C'est faux. Depuis 3 ans, la gauche s'est mobilisée sur YouTube, X, Twitch et ne cesse de prendre le leadership. Il faut stopper net leur progression. Parallèlement, vous retrouverez de nombreux grands entretiens, de nouveaux formats de décryptage au quotidien, ainsi que le retour de documentaires vidéo, dont un prochainement sur l'immigration. La plus grande nouvelle, c'est celle du lancement d'une application mobile frontière, moderne et efficace, qui deviendra l'outil d'information incontournable à droite. Nous avons pris près de 6 mois pour la développer et continuer à l'améliorer. Dessus, vous y retrouverez des articles d'actualité du lundi au dimanche, de 7h à 23h, grâce à une équipe à même de se relayer pour couvrir, mais également débunker l'actualité avec près d'une trentaine d'articles chaque jour. Sur cette application mobile, vous pourrez également retrouver des vidéos, des podcasts ou encore nos magazines en format numérique, avec des fonctionnalités en pointe telles que le mode avion, le téléchargement des magazines, les favoris, la lecture vidéo tout en sortant de l'application mobile, la lecture audio des articles et bien d'autres éléments comme la diffusion en direct. Nous nous sommes inspirés des meilleurs. Développer de nouveaux formats ne nous empêchera pas de développer parallèlement nos enquêtes sur plusieurs mois grâce au travail acharné de notre rédacteur en chef, Jules Laurent. Nous vous dévoilerons notre prochaine une dans quelques jours. Politique, internationale, élections américaines, immigration, économie. Abonnez-vous à nos nouvelles newsletters, mais surtout à nos notifications sur notre application mobile qui vous permettra d'être informé et bien informé en instantané avec la possibilité de personnaliser votre utilisation. Nous couvrirons également les actualités de notre courant, les associations, élus et initiatives patriotes, car nous croyons fermement et profondément que seule la solidarité nous permettra d'être infaillible face à la menace de la gauche. Un objectif, 100 000 téléchargements gratuits d'ici le 31 décembre et 10 000 abonnés payants. Pour y souscrire, vous pouvez soit le faire directement sur l'application mobile de Frontières, soit sur notre nouveau site internet www.frontier-media.fr. Nous avons dû renforcer et consolider nos bases et nous allons donc redoubler nos efforts pour atteindre les objectifs suivants à l'horizon 2027. 3 millions d'abonnés sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, alors que nous approchons déjà du million d'abonnés, 2 milliards de vues annuelles sur tous les réseaux sociaux d'Instagram, TikTok, Twitter, Facebook et d'autres, et 50 000 abonnés payants pour nos abonnements magazines et numériques afin d'être en mesure d'affronter ces médias en très grande partie subventionnés. Je suis ravi de cette nouvelle étape cruciale pour nous et je tiens à féliciter toute notre équipe et les nouveaux arrivants. Je vous remercie pour votre soutien, je remercie plus particulièrement nos abonnés, nos lecteurs fidèles du magazine ou encore nos donateurs. Alors n'oubliez pas, téléchargez l'application mobile puis abonnez-vous. A très bientôt, comptez sur nous, maintenant au travail.